Je ne m'inquiète pas pour vous. Autant vous le dire tout de suite, je ne m'inquiète pas du tout pour vous. Cette petite phrase, on me l'a répétée très souvent, et ça m'a pris des années avant de la comprendre. Si on s'était rencontrés il y a huit ans, quasiment jour pour jour, je ne vous aurais pas du tout raconté la même histoire qu'aujourd'hui. Ma vie aujourd'hui, elle est géniale. J'ai 47 ans, trois enfants qui vont très bien, une maison qui laisse entrer le soleil, la musique, des amis précieux. Je ne regarde jamais la télé, mais je suis abonnée à Netflix. Et puis je voyage souvent, et je rencontre très régulièrement des gens formidables. D'ailleurs, regardez où je suis ce soir. Et puis surtout, j'ai une vie professionnelle qui me passionne. En version courte, je ne fais que des choses que j'aime, avec que des gens qui me plaisent. En version un peu plus longue, je fais partie de la famille des polyactifs. J'ai plusieurs métiers. Je dirige un écosystème d'innovation dans le monde de l'expertise comptable. J'enseigne le design de l'expérience client à ESCP Europe. Et puis j'écris, je suis auteure et speaker sur les thèmes du self-leadership et du leadership de transformation. Et la transformation, c'est un sujet qui me parle, parce qu'il y a huit ans, c'était retour à la case départ, récemment divorcée, deux adolescentes à la maison, le troisième bébé en route, pôle emploi, bientôt 40 ans, et un CV de directrice financière à un métier que j'ai détesté pendant des années. Alors ça donnait, oui, pardon, ça donnait quelque chose comme ça. Je cherche un travail, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et puis, oui, j'ai bien conscience que je suis un peu en limite d'âge, 40 ans, ça commence à venir. Et puis ce que vous voyez dans mon ventre, je vous le confirme, c'est bien un bébé. Alors j'ai côtoyé le doux monde du recrutement. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que le recrutement, c'est un peu comme la banque. C'est un métier d'assureur. On ne prête qu'aux riches, et on recrute toujours sans la moindre imagination. Alors j'ai laissé tomber les pistes classiques, et puis j'ai cherché comment j'allais faire différemment. J'ai pris des petits boulots, j'ai travaillé dans un magasin de peinture pour les artisans du bâtiment, j'ai géré les affaires d'un chef d'orchestre japonais. Et puis pendant ce temps-là, je lisais beaucoup, j'écoutais des conférences, je regardais des vidéos, j'écoutais des podcasts. Et puis j'ai fait autre chose aussi, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens, le plus de gens possible. Et à chaque fois, ces gens, ils me regardaient, ils m'écoutaient, et à la fin, ils me disaient toujours la même chose. « Je ne m'inquiète pas pour vous. » Et je dois dire que j'étais complètement déconcertée, parce qu'il n'y avait que moi pour m'inquiéter de moi-même. Alors je me suis dit, peut-être que si ces gens ne s'inquiètent pas pour toi, c'est qu'ils voient quelque chose en toi que tu ne vois pas, ou pas encore. Et ce serait peut-être bien de ne pas tarder à le voir. Et puis la deuxième chose qui m'est arrivée à l'esprit assez rapidement, c'est que j'étais bien toute seule à décider ce que j'allais faire du reste de ma vie. Personne ne le fera à ma place. Ni le décider, ni l'entreprendre. J'avais 40 ans, et en même temps, j'en avais 20, je me posais exactement la même question, qu'est-ce que je vais faire ? Et cette question, elle ne m'aidait pas beaucoup. Elle avait un côté un peu désespéré, qu'est-ce que je vais faire ? Alors j'ai utilisé une technique que j'utilisais dans la course à pied. Chaque fois que je finissais une course, je me posais cette question, je me disais « Delphine, quelle est la prochaine course que tu as envie de courir ? » Et cette question, je me la pose à ce moment-là, je me dis « qu'est-ce que tu as envie de faire ? » Non pas « qu'est-ce que je vais faire ? » « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Comment je vais le faire ? » « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? » « Quel est le genre de vie que tu as envie de vivre maintenant ? » Ça a tout changé. J'ai ouvert un outil merveilleux que j'utilise encore aujourd'hui, j'ai ouvert ma boîte à rêves. comme quand j'étais petite fille et que je rêvais de devenir Claudette parce que j'étais amoureuse de Claude François. Alors j'ai commencé à noter tout, tout ce qui me plaisait, tout ce qui m'inspirait, tout ce qui me parlait, tout ce qui me touchait, sans savoir ce que j'allais en faire. Et puis avec moi, j'avais quand même un très beau matériau de construction. Mon passé, mon expérience, mon vécu. J'ai fait le tri. J'identifiais bien ce dont je ne voulais plus. Et quand tu sens clairement ce dont tu ne veux plus, en t'écoutant encore un petit peu, tu n'es pas très loin de comprendre ce que tu veux vraiment. Et finalement, en mélangeant ce que j'avais déjà vécu et ce que j'avais encore envie de vivre, peu à peu, je suis devenue auteur, compositeur et interprète de ma propre vie. Et c'est ça le grand réveil. C'est quand tu comprends que le rêve ne s'oppose pas à la réalité. Et quand il la précède, c'est toute ta vie qui change. Et vous ? Est-ce que vous avez des rêves ? Où est-ce que vous les mettez ? Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui ? De quoi vous avez envie ? Est-ce qu'on dessine encore dans une école d'ingénieurs ? Ouais ? Alors, est-ce que je peux vous demander s'il vous plaît de tracer dans votre esprit un cercle ? Ouais ? Et puis maintenant, vous tracez deux diamètres, un vertical et un horizontal. Il se coupe en angle droit. Oui ? On a donc maintenant quatre cadrans. En haut à gauche, vous écrivez, s'il vous plaît, ma boîte à rêves. C'est bien ? Pour ceux pour qui c'est très clair, commencez à les noter. Pour ceux qui ne savent pas ou c'est pas sûr, écrivez cette question « Je veux savoir ce que je veux. » Posez l'intention. Et puis, peut-être pour tout le monde, on pourrait écrire « Je veux être heureux et réussir. » Et dans cet ordre-là, s'il vous plaît, on sait déjà que le succès ne conduit pas au bonheur, mais que quand on est heureux, on réussit beaucoup mieux. N'attendez pas. Est-ce que je peux vous demander maintenant de vous lever, s'il vous plaît ? et simplement de faire avec moi un pas, même un tout petit pas en avant, même un tout petit pas en avant. Reprenez vos stylos et écrivez en haut de votre cercle « Toutes les courses commencent toujours par un premier pas. » Oui ? Ok, merci. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, voilà. Vous avez fait le plus difficile. Vous venez d'éprouver les deux premiers temps de toutes les courses, se sentir inspiré et oser démarrer. Et voici la matrice des quatre temps qui se dessinent. Et vous l'avez bien compris, le premier temps de toutes les courses, c'est le temps de l'inspire, le temps du rêve, le temps du désir. C'est être très clair sur qu'est-ce qui me fait envie, de quoi j'ai envie, pourquoi j'en ai envie, quelle est mon intention. Et puis régulièrement, extirper de ta boîte à rêves un rêve et le planter dans ta réalité. C'est le moment de l'audace. J'ose, je me lance. Et à ce moment-là, c'est M. Walt Disney qui nous vient en aide. Connaissez-vous la différence entre un rêve et un projet ? Non ? Une date. Je passe en mode projet grâce à mon calendrier, mon agenda, mon deuxième outil de travail avec ma boîte à rêves. Et pendant le deuxième temps, je me prépare, exactement comme dans une course à pied. Je mobilise mon attention, je définis mes objectifs, je calibre mon entraînement en fonction des objectifs que je me suis fixés, je commence à activer un club de supporters et puis je n'oublie pas, je me prépare à réussir. Et le jour J, je suis là, bien alignée sur la ligne de départ, je suis prête à courir, à réaliser, à entrer dans l'action, à pratiquer, à expérimenter. Et une action inspirée est mille fois plus puissante qu'une action qui ne l'est pas. Chaque fois que je m'engage, je gagne. Chaque fois que je finis, que je franchis une finish line, je gagne aussi. J'ai appris, j'ai vécu, j'ai expérimenté, je me suis enrichie. Sénèque disait, ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant. Alors moi, j'aime bien dire que c'est en courant qu'on apprend à courir, pas en restant sur le bord. C'est en vivant qu'on apprend à vivre, etc. Seule l'expérience enseigne, à condition de ne pas oublier de transformer son expérience en apprentissage. Et c'est tout l'objet du quatrième temps de la course. Un temps souvent oublié, et c'est pourtant le vrai temps de la transformation. J'ai rêvé, j'ai osé, je me suis préparée, j'ai couru, et maintenant, je récupère. Alors déjà, je me félicite, quels que soient mes résultats, parce que j'ai couru, j'ai osé, et puis je dis merci, merci pour l'expérience vécue. Et puis je vais me poser ces questions. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, sur les autres que j'ai croisés sur le monde, et qu'est-ce que je vais en faire ? Comment je m'en sers pour préparer ma prochaine course ? Et cette matrice des quatre temps, ce qui est génial, c'est qu'on peut s'en servir pour tout. Alors quand je suis en train de courir, c'est toujours la même chose, j'ai envie de m'inscrire à une course, je m'inscris avant d'être prête, ensuite je m'entraîne, ensuite je cours, ensuite je récupère. Mais ça marche aussi pour gérer mon organisation du temps, du temps de vie, mon organisation personnelle. j'ai ma boîte à rêves, régulièrement je le transforme en projet, c'est mon agenda, tous les ans je réalise un certain nombre de choses et puis ensuite quand tout va bien ça passe sur Instagram. Quand je prépare une conférence ou quand j'écris un livre, comment je fais ? Je pars de la fin, tiens, avec quoi j'ai envie de vous laisser ? Et puis je remonte à mon intention, pourquoi je fais ça ? Et ensuite seulement, je réfléchis sur le format, quel est le meilleur format qui va servir mon intention et ensuite seulement le contenu ? Oui ? Quand je dirige la société, le groupe que je dirige, je suis en situation de leadership, quel est le sens de notre action ? Ensuite seulement, quels sont les projets que nous entreprenons et sont-ils alignés sur le sens ? Après, à un moment donné, il faut produire, il faut réaliser. Et le quatrième temps, vous l'avez compris, c'est bien sûr le temps du bilan, mais pas que, c'est aussi le temps du feedback, c'est le temps de l'apprentissage. C'est ce que j'appelle l'entreprise apprenante, entreprenante. Vous connaissez probablement Simon Sinek, Start with why. Et bien voilà, dans la matrice, on le met en mouvement, le premier temps, c'est le pourquoi, ensuite le how, le what, et Simon, si je peux me permettre, on peut boucler avec so what, pour continuer à tourner et ne pas arrêter d'évoluer. Et puis, vous savez, toutes les applications, les interfaces digitales, ça fonctionne de la même façon. Je veux monter ma startup, j'ai une idée d'application, j'ai plein d'idées de fonctionnalités, je les mets dans un backlog, et puis à un moment donné, il faut bien démarrer, je ne peux pas tout faire. Alors je vais créer un petit lot de fonctionnalités, et puis je vais les transporter dans un backlog de sprint. Et ensuite, on va les réaliser en mode accéléré, de quelques jours à quelques semaines. on réalise, on produit le MVP, et puis ensuite, on fait quoi ? Quatrième temps, on recette, test, and learn. On teste et on apprend. Et puis on corrige les bugs aussi. Et c'est quoi les bugs dans la méthode des quatre temps ? Alors, plusieurs types de bugs. D'une certaine façon, chaque fois que j'oublie de nourrir un des quatre temps, ça se passe moins bien. Il y a des gens qui rêvent beaucoup, mais qui passent très peu à l'action, à la procrastination. Il y a des gens qui courent beaucoup, mais à un moment donné, ils courent, ils courent, ils courent, et ils ne savent plus pourquoi ils courent. Et ça, c'est compliqué de courir quand tu ne sais pas pourquoi tu cours. Régulièrement, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que je rêve assez ? Est-ce que j'ose suffisamment ? Est-ce que j'entreprends suffisamment ? Est-ce que je pratique suffisamment ? Est-ce que j'expérimente suffisamment ? Et puis le dernier, qui est aussi très important, est-ce que je prends suffisamment de temps pour moi ? De temps pour penser à ce que j'ai fait et à ce que j'ai encore envie de faire ? Et globalement, si vous vous posez ces quatre questions, vous allez garder un équilibre. Autre bug possible, le court-circuit. Le court-circuit, par exemple, j'oublie le quatrième temps, j'oublie d'apprendre. Je cours, je cours, je cours, je cours toujours de la même façon, je vis toujours la même chose. Einstein disait, la folie pour l'homme, c'est de penser qu'une même cause va entraîner un effet différent. L'histoire sans fin. Vous la voyez ? Donc, ne pas oublier le quatrième temps. Il y a un autre bug aussi que j'aime beaucoup, quand on oublie le deuxième temps. Je passe du temps 1 au temps 3. Je vous donne un exemple. Mon fils, Tommy, il adore les Pokémon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tommy veut des Pokémon, maman achète des Pokémon. Tommy veut des Pokémon, maman achète des Pokémon. Satisfaction, zéro. Plaisir, zéro. Pourquoi ? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que Tommy n'est pas l'auteur de sa réalisation. Il n'est pas l'auteur de toute la boucle. Je peux lui faire plaisir et je ne peux pas le rendre heureux. Il faut arrêter avec cette idée qu'on peut rendre les autres heureux. Ça ne marche pas comme ça. Et puis, la deuxième raison, écoutez, elle existe dans la chanson. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qu'on m'avait... Je ne sais plus. Dis-moi un petit peu. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Vous l'entendez maintenant ? Quand on oublie le temps d'eux, il y a juste une petite chose avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'il n'y a personne qui peut allumer ta vie à ta place. La lumière, elle doit venir de l'intérieur. Inspirez-vous, remplissez vos boîtes à rêves. Et puis peut-être pour terminer, il y a deux courses dans la vie qui sont extrêmement singulières. Deux courses pour lesquelles on oublie trop souvent de nourrir chacun des quatre temps. Deux courses pour lesquelles nous confondons aisément la ligne d'arrivée avec la ligne de départ. Un jour, tu auras envie d'un enfant. Tu vas le désirer, vous allez le préparer pendant neuf mois à peu près. L'enfant va arriver et ce jour-là, vous allez penser que vous êtes arrivé. Ça vient juste de démarrer. Un jour, tu auras envie de vivre l'aventure du couple. Vous allez vous désirer, vous allez vous préparer, vous allez vous marier peut-être, et ce jour-là, vous allez penser que vous êtes arrivé. Là aussi, ça vient juste de démarrer. Et puis, avant ça, il y a cette fille ou ce garçon qui te plaît beaucoup. Alors, vous allez vous désirer, vous parler, oser la rencontre, prendre le temps de la découverte, vous toucher, etc. Bref, un jour, enfin, la première nuit d'amour. Et là, tu vas penser que tu es, que tu as conclu. Mais ça ne va pas, non ? Ça vient juste de démarrer. Peut-être. Mais je vous l'ai dit, je ne m'inquiète pas pour vous. Je ne m'inquiète pas du tout pour vous. Merci. Applaudissements